La Torah nous dit que les animaux qui ont les sabots fendus et qui ruminent, eux sont les animaux qui sont cachers. Et ce qui leur manque, un de ces signes-là, ne sont pas des animaux cachers. A propos de ces signes-là, qui nous laissent savoir que l'animal est cachère parce qu'il a les sabots fendus et il rumine, il y a une « hakira », c'est-à-dire une discussion. Est-ce qu'il s'agit de signes qui font que l'animal est cachère ? C'est-à-dire, vu que l'animal il rumine et vu que l'animal est sabots fendus, vu qu'il a ses deux signes-là, c'est la raison qu'il est cachère. Et s'il ne rumine pas ou s'il n'a pas les sabots fendus, c'est la raison pour laquelle il n'est pas cachère. Donc en autre mot, qu'est-ce qui fait que l'animal soit cachère ? Qu'est-ce qui fait que l'animal ne soit pas cachère ? C'est est-ce qu'il a les sabots fendus et il rumine ou bien s'il n'a pas les sabots fendus et il ne rumine pas ? Donc en autre mot, les signes, c'est ça qui fait la cachoute, que l'animal soit cachère ou pas. Ça, c'est une manière de voir les choses. Une deuxième manière qu'on peut voir les choses ? Pas du tout ! Les signes sont uniquement un indice pour savoir. Moi, je veux savoir est-ce que l'animal il est cachère ou pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder est-ce qu'il a les sabots fendus et il rumine. Il a les sabots fendus et il rumine. C'est un signe qu'il est cachère. C'est-à-dire, en autre mot, est-ce que c'est le fait qu'il a les sabots fendus et il rumine qui le rend cachère ou pas ? Ou bien, en vérité, il est cachère parce que Dieu l'a décidé. Dieu, il t'a dit, tu sais quoi, je vais te donner un indice. Comment tu vas retrouver s'il est cachère ou pas ? Et je te dis, l'indice est la suivante. S'il a des sabots fendus et il rumine, eh bien, c'est-à-dire que je le rends cachère. Mais ce n'est pas parce qu'il a des sabots fendus et il rumine qu'il est cachère. Donc, je répète encore une fois, est-ce que c'est les signes qui rendent l'animal cachère ? Ou bien, les signes sont là uniquement pour savoir, pour une information. Je veux savoir s'il est cachère ou pas, je vais regarder s'il a ces signes-là. Quelle est la différence maintenant, si on va dire, d'une manière ou d'une autre ? Quelle est la différence si on va dire que c'est les signes qui le rend cachère ? Ou bien que les signes sont seulement une indice pour savoir s'il est cachère ? Eh bien, une différence concrète qui va ressortir, c'est dans le cas suivant. Voyons. La khadie, qui sort d'un animal qui est pur, est pur. C'est-à-dire, même dans un cas où un animal qui est pur, donc c'est un animal qui est cachère, il a enfanté donc un animal qui n'a pas les signes de cachoute. Par exemple, un animal qui est cachère, qui a les sabots fendus et qu'il rumine, il a enfanté d'un animal qui n'a pas les sabots fendus. Eh bien, quand même, il est pur. Pourquoi ? Parce qu'il est né d'un animal qui est pur. Donc, Hayot, c'est Minatahor, celui qui sort d'un animal qui est pur. Lui-même, il est pur. Donc ça, c'est la halakha. Maintenant, revenons à notre discussion. Comment voir cette halakha ? Comment voir les signes de la cachoute de l'animal ? Est-ce que la raison pour laquelle il est cachère, c'est parce qu'il a des signes ? Ou bien que les signes sont seulement une indice ? Eh bien, en ce qui nous concerne, dans notre halakha, ce qui sort de ce qui est pur, est pur. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un raisonnement ou il n'y a pas de raisonnement ? Alors, si on dit que la Torah, elle nous a donné des signes de savoir, tu sais, je vais te donner un signe pour comment savoir si l'animal, il est pur ou pas. S'il a des sabots fendus et il rumine, bien c'est un signe que je le rends cachère. Mais ce n'est pas ça qui le rend cachère. Dans ces cas-là, on comprend que la Torah, en vérité, nous cherche tout simplement juste des indices pour nous dire, sache qu'est-ce qui est cachère, ce qui n'est pas cachère. Donc, dans un cas où j'ai vu, moi, par exemple, une vache qui a couché d'un veau, d'une génisse, qui n'a pas les sabots fendus, je dirais il est cachère. Mais pourquoi je vais dire il est cachère ? Il y a une logique ici. La Torah, de toute façon, quand elle te dit des signes, il a les sabots fendus et il rumine, c'est uniquement pour que tu puisses, toi, définir ce qui est cachère ou pas cachère. Ce n'est pas que ce qui rend cachère, c'est pour définir, c'est pour savoir, c'est un signe, c'est un indice. Donc, ici, on te dit, regarde, ce qui sort du Torah, c'est celui qui sort de quelque chose qui est pur, il est pur, tu es sûr qu'il est pur. C'est la raison pour laquelle, donc, il n'a pas besoin de signes. Même s'il a les sabots fendus, il sera quand même cachère. Par contre, si on va dire que les signes sont la cause, la raison qui le rend cachère, dans ces cas-là, la logique dirait, écoute, il y a un animal ici qui est devant moi, qui a des sabots qui ne sont pas fendus, il est impur, parce que toute la raison pourquoi l'animal serait cachère, c'est parce qu'il a les sabots fendus. Si cet animal n'a pas les sabots fendus, même s'il vient d'une vache, je l'ai vu clairement, la vache, elle avait les sabots fendus, elle ruminait, elle a couché, cette génie, ce veau-là qui n'a pas les sabots fendus, je dis, il n'est pas cachère, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas les signes, c'est les signes eux-mêmes qui rendent l'animal cachère ou pas. Et cet animal, par exemple, j'ai donné la génisse, ou le veau qui est né d'une vache, cette génisse et ce veau-là n'ont pas les sabots fendus, d'après la logique, d'après les règles de la Torah, parce que la logique, d'après les règles de la Torah, il devrait être tamé, il devrait être impur, un animal qui n'est pas cachère, parce qu'il n'a pas les sabots fendus, mais quand même ! La Torah, elle dit, ce qui sort de pur, c'est pur. Donc, ce que le rabbin nous dit, je répète en d'autres mots, le rabbin nous dit, d'après tout le monde, tout le monde est d'accord sur ça, tout ce qui sort de quelque chose qui est pur, est pur. Donc, dans le cas où il y a une génisse qui est née d'une vache et qui n'a pas les sabots fendus, elle est cachère. La question, elle est, pourquoi on va dire qu'elle est cachère ? D'après l'opinion qui dit, que les signes animent les signes d'un animal cachère, qu'il a les sabots fendus qu'il rumine, c'est tout simplement, donc, des signes, un indice, une indication, pour que tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui est cachère ou pas. On comprend que cet animal, il est cachère, parce que de toute façon, ce n'est pas le fait qu'il a les sabots fendus qui ruminent, qu'il rend cachère, c'est le fait que Dieu, il a dit qu'il est cachère. Comment, moi, je vais savoir s'il est cachère ou pas, s'il a des sabots fendus et ruminent, mais dans un cas où j'ai vu clairement qu'il est né d'une vache, c'est bon, je sais qu'il est cachère, parce qu'il est né d'une vache, je n'ai pas besoin d'indice. Mais d'après celui qui dit, non, c'est les signes eux-mêmes qui donnent la cache ou qui font que c'est cachère, et sinon, ce n'est pas cachère. Dans ces cas-là, logiquement, j'aurais dit, même si cette génisse, elle est sortie d'une vache, mais vu qu'elle n'a pas les sabots fendus, elle n'a pas les signes qu'il faut pour rendre cachère, elle est tamée, elle est impure. Et la Torah te dit, non, quand même, c'est pur. C'est une zératakatu, ce n'est pas une logique qu'il y a dans cela. Donc ça, c'est une manière de voir, c'est deux manières de comment voir les choses, voir cet alaha. Le rabbi nous dit que cette différence-là entre l'opinion qui dit que la pureté de cette génisse qui est née, encore une fois, le rabbi ne parle pas de génisse, c'est juste un exemple que j'ai donné, cette génisse qui est née en ayant les sabots qui ne sont pas fendus, est-ce que c'est logique, ou bien c'est un décret, elle a aussi une conséquence alaha. C'est-à-dire, ce n'est pas juste en théorie, parce que ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est uniquement quand je dirais en théorie, ça ne va rien changer concrètement pour l'instant dans l'alaha. Quoi qu'il arrive, ce qui sort de quelque chose qui est pur, c'est pur. La question, elle est, pourquoi est-ce que c'est pur ? Parce que c'est logique, parce que je l'ai vu qu'il est sorti d'une vache, ou bien c'est pur parce que la Torah, elle a dit que c'est pur, quoi qu'il arrive, alors que ce n'est pas logique, bien qu'il n'a pas les signes. Mais le rabbi nous dit, il y a même une conséquence alaha. Pourquoi ? Voyons une autre alaha. Il est interdit de jouer avec des aliments, mais uniquement avec des aliments qui sont purs, c'est-à-dire avec des aliments qui sont cachères. Donc, quand c'est quelque chose qui vient de l'espèce, qui est cachère, mais lorsque c'est d'une espèce qui est impure, et il a été purifié, uniquement parce qu'il n'est pas cachère, mais de lui-même, on va donner un exemple dans l'instant, c'est-à-dire que la chose, l'animal en lui-même, il serait impur, il n'est pas cachère, mais que Dieu a décidé quand même qu'il est cachère, quelle que soit la raison. Il n'a pas les signes de cache-route, et quand même, Dieu l'a dit qu'il est cachère, eh bien, il n'y a pas cette interdiction-là. Ce n'est pas considéré un animal qui est pur, c'est-à-dire, on va donner l'exemple, dans l'instant, le rabbi va nous donner l'exemple du Léviathan. Le Léviathan, c'est un grand poisson, un énorme poisson, que Dieu l'a créé dans les six jours de la création. Ce n'est pas dans le contexte, mais on explique qu'est-ce que Dieu en a fait après avec, etc. Mais en tous les cas, ce Léviathan, il y a écrit, on va dire directement ce que le rabbi nous dit, que le Léviathan, Dieu l'a créé, les sachègbo, les sachègbo, pour jouer avec le Léviathan. Dans le Talmud, il y a un châle, on me demande la question, comment est-ce possible que Dieu joue avec le Léviathan, alors qu'on n'a pas le droit de jouer avec un aliment qui est taor, qui est pur, donc qui est cachère. Et le Talmud, il nous répond la chose suivante, il nous dit, le Léviathan de base, il est amé, il est impur, et Dieu l'a permis, il a fait une exception, c'est-à-dire de base, le Léviathan, donc il n'a pas les signes qui rendent un poisson cachère, mais Dieu l'a quand même permis, il a fait une exception, donc en notre mot, c'est un xeratakatu, c'est un décret que Dieu, il a dit, que ce poisson-là va quand même être cachère, bien qu'il n'a pas les signes, donc il n'est pas dans un cadre de poisson cachère, mais Dieu l'a rendu cachère, bien qu'il n'a pas les signes de cachoute, donc c'est un xeratakatu, c'est un décret, alors voyons maintenant, d'après les deux opinions, si on va dire, est-ce que c'est un xeratakatu, c'est un décret, ou bien c'est une logique, si on va dire que l'animal qui est né, donc l'exemple qu'on a donné d'une génisse, qui est né d'une vache, et de cette génisse, il y avait les sabots qui ne sont pas fendus, l'alachalé, c'est clair, c'est cachère, mais la question est, pourquoi c'est cachère, est-ce que c'est cachère, parce que, c'est Dieu qui a décidé, ce n'est pas logique, mais c'est comme ça que Dieu l'a décidé, bien qu'il n'a pas les signes de cachoute, ou bien on va dire, que c'est logique, parce que c'est juste des indices, que la Torah nous donne pour ça, si c'est cachère, on dit, donc tu as vu que ça vient d'un animal qui est pur, c'est pur, et bien il y aurait une différence alachique, parce que si tu dis, c'est logique, si c'est logique, il est pur, tu n'as pas le droit de jouer avec, de t'amuser avec, par contre si tu dis, que ce n'est pas logique qu'il est pur, en lui-même il n'est pas pur, parce qu'il n'a pas des sabots fendus, mais, Dieu l'a permis, parce qu'il a dit comme ça, c'est un décret, il a dit, ce qui sort de ce qui est pur, c'est pur, même s'il n'a pas les sabots fendus, bien qu'en général, on n'aura pas le droit de jouer, de s'amuser avec cet animal, donc qui est sorti de l'animal qui est pur, vu que cet animal qui est sorti, donc on aurait le droit de jouer avec cet animal, donc qui est sorti de l'animal qui est pur, si on dit, c'est un décret, si on dit que c'est une logique dans ces cas-là, on n'aurait pas le droit de jouer, vu que c'est quelque chose qui est pur, le rabbi maintenant, après avoir la discussion, la haki, la discussion, est-ce que les signes de pureté et d'impureté, c'est ça qui rend cachère ou pas, ou bien c'est juste une indication, une indice, le rabbi nous dit qu'il y a plusieurs preuves pour dire que les signes de pureté, c'est eux qui font que l'animal va être pur. Déjà qu'on voit dans le verset, le verset il dit que tel et tel animal vous avez le droit de manger, pourquoi ? parce que il rumine ou par ça et dans un cas où ils n'ont pas les sabots fendus, donc ils ne seront pas cachers, même s'il rumine, mais en tout cas l'expression de qui m'a allé, parce que il rumine, c'est sous-entendu, parce qu'il rumine, c'est la raison pour laquelle qu'il serait caché, parce qu'il rumine et il a les sabots fendus, donc le verset il dit qui, parce que, c'est-à-dire que le signe c'est le rang cachère parce qu'il a les sabots fendus et il rumine. Encore une deuxième preuve, le rabbi nous ramène ce que l'agmara discute à propos d'un tarn-gold d'agma, c'est une marque, je ne sais pas si on dit ça, une marque, en tout cas, une sorte de de tarn-gold, de coque qui est du agam, littéralement c'est du marécage, c'est une sorte de coque et l'agmara, il dit qu'à sourire, il est interdit et Tosot, Tosot dans sa commentaire sur l'agmara, il dit que a priori, on aurait pu dire que ce qui sort de ce qui est pur, c'est pur, c'est-à-dire que nous on sait que ce tarn-gold, ce coque-là, il vient d'un oeuf, que cet oeuf-là vient d'un coque, d'une poule qui est pure, s'il vient d'une poule qui est pure, lui-même on devrait dire qu'il est pur, parce qu'à ce qui sort de ce qui est pur, c'est quelque chose qui est pur et pur, et Tosot il dit non, 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 on ne peut pas dire ça, pourquoi ? Parce que le poussin, le poussin n'est pas né directement de la poule, c'est-à-dire le poussin coque, il n'est pas né de la poule, tout d'abord, il y a eu un oeuf, cet oeuf-là, il était donc dans la terre, il a grandi entre guillemets de la terre avec la poussière, donc dans l'endroit où il s'est trouvé l'oeuf, c'est ça dont il a fait grandir, mais il n'est pas, il n'est pas sorti du ventre de la poule, et c'est la raison pour laquelle, vu qu'il n'est pas sorti donc du ventre même de la poule, eh bien il est impur, pourquoi ? Parce qu'en lui-même, ce Tarnagol de Agma, donc ce coque-là, il a des signes d'impureté, des signes d'impureté dans l'Agma, parce qu'il est dorès, il a, je crois qu'on dit rapace, en tout cas, il l'attrape des autres oiseaux, il a donc cette méchanceté qui prouve que ce n'est pas un animal, ce n'est pas un oiseau qui est cachère, alors bien qu'on sait qu'il vient donc d'une poule qui était cachère, mais vu que lui-même, donc cet oeuf-là, donc n'est pas, n'est pas, l'oeuf, il est sorti directement de la poule, mais le coque lui-même, donc n'est pas sorti directement de la poule, et bien, c'est la raison pour laquelle qu'il est impur. Alors le rabbi nous dit, réfléchissons un peu, si on va dire que c'est les signes que eux, si on va dire que les signes, ils sont gés là juste pour donner un indice, est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère, alors dans ces cas-là, qu'est-ce que ça change maintenant, vu qu'on sait que le, ce coque-là, ce Tarnagol de Agma, donc le coque du marécage, il vient d'une poule maintenant, alors qu'est-ce que ça change maintenant, même s'il a des signes d'impureté, et bien il devrait être cachère, ce qui sort de ce qui est pur, c'est pur et je vois, et bien donc qu'est-ce que ça change comment c'est passé, on est obligé de dire que les signes sont eux ce qui cause la pureté, ce qui sort de ce qui est pur et pur, et c'est vrai que c'est un décret, mais vu que ça grandit d'où de la terre, c'est la raison pour laquelle qu'il n'y a pas cette règle-là ici, s'il serait sorti directement de la poule, il y aurait le coque qui serait venu, donc dans ce cas-là, on aurait dit, ok, il est cachère, mais vu que maintenant, il est passé par la terre, c'est la raison pour laquelle qu'il n'y a pas cette règle-là de Hayotse Minataor, c'est-à-dire qu'en notre mot, c'est toujours les signes qui rendent le coque cachère, qui rendent les animaux qui sont cachères, et ces signes-là vont rendre cachères eux-mêmes, mais si ça vient directement à Hayotse Minataor qui est sorti directement de ce qui est pur, s'il n'est pas sorti directement de ce qui est pur, et bien dans ce cas-là, il n'y a plus cette règle de Hayotse Minataor, donc c'est les signes eux-mêmes qui rendent cachère. Suite à tout cela, une sorte d'introduction du rabbi pour la Suisse que le rabbi va expliquer, donc à Pichasidout, le rabbi nous dit, il faut donc, d'après ça, comprendre le lien entre malade, Geira, on va faire cette passa avec la pureté. On est en train de parler de la pureté. Qu'est-ce qui rend pur ? C'est parce qu'il a des signes, comme ça leur a bien prouvé, parce qu'il est le sabre fendu, parce qu'il rumine. C'est la raison pour laquelle qu'il est pur, et surtout que dans le sens profond des choses qu'on va expliquer dans la suite, même si on va dire que les signes sont uniquement une indication, et non pas donc ça qu'il est qui les rend pur, mais vu qu'on sait que tout ce qui est dans le monde, c'est alors le fait même que ces signes-là qui ont été fixés en tant que signes de pureté, c'est une preuve qu'ils sont liés avec la pureté, au moins en tant que conséquence, même si on ne va pas dire comme l'opinion qu'on a dit, que c'est ça qui entraîne la pureté et l'impureté, mais au moins c'est lié en tous les cas avec le cas cher, avec la pureté. Alors il faut comprendre quel est le lien du fait que un animal il a des sabots fendus et il rumine, quel est le lien de ça avec la notion de pureté ? Pour cela, le Rabbi nous dit, voyons une des raisons pourquoi la Torah nous interdit certains aliments, c'est parce que chaque chose qu'un homme mange, qu'un autre humain va manger, ça devient d'âme ou bassard qu'Ipsaro, ça devient de sa chair, ça devient de son sang, et c'est la raison pour laquelle la Torah interdit certains aliments pour ne pas que la nature, le caractère de ces aliments-là vont rentrer dans la personne parce que c'est des caractères qui ne sont pas bons qui se trouvent dans ces aliments-là. On comprend donc que les signes de pureté et d'impureté, c'est-à-dire l'interdiction de manger les animaux qui ne sont pas en train de ruminer, qui ne sont pas les sabots fendus, la Torah nous dit, ne les mange pas pourquoi ? Pour ces qualités-là, ce caractère des animaux qui n'ont pas les sabots fendus et qui ne ruinent pas, donc ce sont des aliments qui ne sont pas bons, eh bien on ne veut pas que ça va passer à l'être humain. Pourquoi ? Parce que l'être humain, comment il doit se comporter ? Il doit oui avoir les sabots fendus, il doit oui ruminer sur le plan spirituel comme on va l'expliquer. Pour cela, le rabbi développe tout d'abord, comme nous l'avons dit, que toute chose dans la Torah, c'est un enseignement pour la personne. Ce détail-là aussi, ce que l'on est en train de dire ici, que le signe de l'animal y serve au moins en tant que bureau de clarification pour la pureté de l'animal, c'est un enseignement que ce caractère, cette qualité-là de halade, de gayra, de ruminer et ma fils par ça, d'avoir les sabots fendus, eh bien chez l'homme, chez l'être humain, eh bien ça clarifie, c'est ce qu'il va désigner, qu'il va dire son comportement, qu'il va dire son comportement, qu'il est pur ou race de chalons que Dieu en préserve le contraire de la pureté. Donc ça c'est un point, le rabbi ne l'a pas encore développé, mais le rabbi le dit, si l'être humain va avoir les sabots fendus et il rumine sur le plan spirituel, c'est que ce comportement il est cachère. Encore un deuxième point avant que le rabbi va nous développer, il nous dit, ce qu'on est en train de parler ici, donc la clarification qui est nécessaire, c'est uniquement pour la pureté de l'animal et en ce qui concerne l'être humain aussi, on parle ici uniquement de l'animal qui est dans la personne, le nefeshabamit, l'âme animale, c'est-à-dire on ne va pas ici essayer de chercher en ce qui concerne les sujets de l'âme divine, les sujets de l'âme divine, c'est-à-dire l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, sur ça, on ne va pas examiner est-ce que c'est cachère, c'est pas cachère, non, 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 on ne va pas réfléchir si c'est l'ishma, si c'était fait vraiment pour la Torah et le mitzvot ou bien pour les intérêts de la personne parce que même quand quelqu'un il fait les choses par intérêt personnel, quand même il doit étudier la Torah, quand même il doit faire les mitzvot, en ce qui concerne les sujets du nefeshabamit, de l'âme divine, donc qui n'est pas lié avec l'animal, on parle d'un animal quand on parle des sabots fendus et rumines, en ce qui concerne l'âme divine, eh bien on ne va pas aller chercher maintenant quelle est la raison pour laquelle la personne est en train de faire les choses, la règle va rester que le olam ilmod veikayem mitzvot afilushelolishma, qu'un homme doit quand même étudier et accomplir les commandements de Dieu même s'il ne fait pas pour Dieu, pourquoi ? Parce que finalement on lui dit que finalement mitoshelolishma balishma, même il fait ça par intérêt aujourd'hui, finalement il va le faire parce que Dieu, Dieu veut le faire, donc c'est des étapes à passer, mais donc ça on ne va pas discuter, mais donc quoi on va examiner pour voir est-ce qu'il y a les sabots fendus ou que ça rumine, c'est uniquement un sujet matériel, les sujets qui sont liés avec l'âme animale, si l'animal il est pur ou pas, et donc là nous avons deux catégories d'animaux, les animaux purs et les animaux qui sont impurs, et les deux latérales nous en parlent, qu'est-ce que les deux latérales nous en parlent ? Que même lorsque quelqu'un il se comporte, donc basé sur la Torah, c'est possible qu'il est une behimatmea, c'est un animal qui a pur, pourtant il est dans un contexte de Torah, et comme le Ramban d'Achmanin dit, il est possible que quelqu'un va être un naval birchuta Torah, naval birchuta Torah, si on traduit ça, on peut traduire par quelqu'un qui est dévoyé dans un contexte avec la permission de la Torah, c'est birchuta Torah, la Torah l'a permis, mais lui il est parti très loin, très grossièrement, et le Rabbi dit en vérité, il lui semble que c'est permis par la Torah, parce qu'en vérité, cette personne-là, elle transgresse un commandement très important de Kedoshim Tiyou que vous allez être saint, c'est un ordre qui est essentiel et de base, Kedoshim Tiyou être saint, ça veut dire que même dans des choses qui sont tout à fait permises, dans ça aussi, il faut se sanctifier, alors maintenant, pour examiner si l'animal il est pur ou pas, dans la Torah, on parle d'être deux animaux, purs et impurs, je veux savoir maintenant, je suis dans le contexte de Torah, je veux savoir est-ce que mon animal il est pur ou pas, est-ce que je dois encore travailler pour le rendre pur, et bien la Torah nous dit regarde s'il y a ces deux signes-là, premièrement, si ma fesse est pas ça, si les sabots sont fendus, et deuxièmement, si ma latgeira, si il rumine, alors pour cela, le rabbi, maintenant on commence à nous expliquer la chose suivante, de manière générale, même quand on regarde l'animal, il y a une différence entre la tête et les pieds, comme on peut le déduire aussi dans les lois de tréphote, dans les lois des animaux qui sont cachères, pas cachères, qu'il y a donc plusieurs tréphotes qui ne sont pas cachères voient aussi chez l'animal que les pieds, ils sont plus proches de la terre, qu'est-ce que ça veut sur le plan spirituel ? Cela veut dire que les forces qui sont hautes dans la personne, même quand on parle donc des forces de l'âme animale, et bien c'est-à-dire les choses qui sont matérielles, mais il ne doit pas, il ne doit pas être plongé dans le matériel, dans le sujet terrestre de la terre, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le sujet terrestre ? Puisqu'on a dit que le behima, l'animal, le nefeshabamin, c'est donc tout ce qu'il y a avec les choses matérielles, donc qu'est-ce qui doit être en contact ? Non pas les forces qui sont hautes, mais uniquement le pied qui représente l'action, et l'action donc de manière, le strict nécessaire qu'il y a pour être lié avec l'action, c'est ça qu'il faut avoir à faire. D'ailleurs, on raconte une histoire avec le Rabbi Rashab, le cinquième Rabbi de Chabad, Rabbi Shalam Dover, qui a dit à un chassid, c'était un grand chassid qui avait beaucoup de qualité, comme on dit, et il a ouvert un commerce de galosh, galosh c'est des sortes de chaussures qu'on met sur les chaussures, comme ça peut entourer les chaussures de la neige ou de la pluie qui ne vont pas s'abîmer, et donc il a ouvert un commerce de cela, et il s'est tellement mis dans son commerce que Rabbi Rashab lui a fait la remarque, et en lui disant, j'ai déjà vu des chaussures qui sont mises dans des galoshes, mais une tête qui est dans des galoshes, une tête dans des chaussures, donc le message que Rabbi est en train de dire ici, c'est que lorsque quelqu'un a affaire avec le matériel, ce n'est pas la tête qui doit être là-bas, strict nécessaire, il ne doit pas avoir même pas la tête, ça c'est un point, encore un point le Rabbi nous dit, il y a aussi le pied de l'animal, il y a un sabot, c'est-à-dire qu'il n'est pas directement comme ça en contact avec la terre, il y a un sabot, il y a une passa, donc c'est-à-dire qu'on fait un arrêt entre le pied et la terre, et un troisième point, cette passa-là, dans le sens de mechitza, qui bloque, qui voile, qui arrête, elle doit être ouverte en deux, ce n'est pas juste un sabot comme ça, un sabot fendu, un sabot fendu, c'est-à-dire que même dans les choses matérielles, il va y avoir de la divinité qui va passer, la lumière divine, à travers les sujets matériels, on va voir aussi la divinité, le Rabbi rajoute entre parenthèses, comme c'est expliqué dans la Rassidoute, à propos des cheveux, il y a dix différentes sortes de cheveux, certains cheveux qu'il faut garder, certains cheveux qu'il ne faut pas garder, il y a écrit à propos des cheveux de la femme, qui sont herva, qui sont inédités, à propos de l'évim, il est dit, que ils doivent se les raser carrément, et pourtant, à propos du nazir, quelqu'un qui a dit donc je suis nazir, la Torah dit que lui doit laisser ses cheveux pousser, à priori, on dit des fois donc que les cheveux de l'évim, par exemple, doivent être rasés totalement, et les cheveux du nazir doivent être restés, quelle est la différence ? L'explication d'un crassé d'hôtelé est que lorsqu'il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de lumière, qu'il y a peu de lumière, peu de vitalité, et bien à ce moment-là, les cheveux, les cheveux qui représentent un tzimtzum, qui représentent une contraction, vu que dans les cheveux il n'y a pas beaucoup de vitalité, contrairement aux autres membres du corps, et même la vitalité qui vient dans les cheveux vient par le hefsek à goulgol, c'est-à-dire qu'il y a le crâne qui arrête, qui fait un arrêt entre la tête et les cheveux, la vitalité, la tête qui est beaucoup plus forte, et bien les cheveux là-bas sont un chissaron, sont un manque, ce n'est pas des choses qui sont bonnes, mais dans un endroit où il y a beaucoup de vitalité, il y a beaucoup de lumière, à ce moment-là, il faut qu'il y ait ces cheveux, c'est la raison pour laquelle qu'à propos du nazir, oui, on lui dit oui, ces cheveux doivent être longs, parce que là-bas, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de vitalité, il y a beaucoup de positif, beaucoup de gdusha, à la même manière en ce qui concerne la passa de l'animal, qu'elle doit être chez soi, elle doit être ouverte, elle doit être ouverte, parce qu'il faut faire passer la divinité à l'intérieur, comme il dit dans le Tanya, le Ravis, refaisant la parenthèse, comme il dit dans le Tanya, que le peuple juif, même lorsqu'il est dans la terre, et bien il ne se sépare pas d'Akadosh Baruch Hu, et bien il reste encore attaché avec Akkadosh Baruch Hu, et c'est la raison pour laquelle que le cèdre, c'est-à-dire que la fente qu'il va y avoir va être entièrement ouverte, donc jusqu'en bas du sabot va être entièrement ouverte, ça va arriver même en bas, c'est-à-dire que le juif, même quand il est dans les choses matérielles, il va encore rester attaché fortement à Akkadosh Baruch Hu, et uniquement à ce moment-là, donc il y a trois conditions que le Ravis a dit, donc premièrement, que c'est uniquement le pied qui est rattaché au matériel, deuxièmement, que c'est, qu'il y a un sabot, et troisièmement, que le sabot, il est sabot fendu, et bien à ce moment-là, on peut dire que l'animal, il est cachère, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que l'animal, il est cachère, c'est-à-dire que le gashmute, le matériel du juif, le matériel qui est nécessaire pour le corps, il devient behémateur, il devient un animal qui est pur, et d'ailleurs, comme il est écrit dans le livre Kohelet Yaakov, d'un Rav qui a fait un livre qui s'appelle Mlo Haroim, il est écrit là-bas que le mot behéma en hébreu, bet he, même he, c'est les initiales de basar hayorel minachamayim, de la viande qui descend du ciel, l'idée de la viande qui descend du ciel, c'est-à-dire vrai c'est de la viande, vrai c'est du matériel, mais c'est lié avec le ciel, ça descend du ciel, et on comprend donc qu'elle est pure parce qu'il n'y a rien qui est impur, si ça vient du ciel, il n'y a rien qui est impur qui vient du ciel. Donc ça c'est un premier point, une première explication que le rabbi nous a donnée, qu'est-ce que ça veut dire que l'animal il est pur dans le sens spirituel, qu'est-ce que ça représente donc les sabots fondus ? Donc ça c'est le premier point de sabots fondus, on a encore le fait que l'animal il rumine, on va revoir dans quelques instants l'idée que l'animal il rumine, mais d'abord, le rabbi nous dit encore un détail en ce qui concerne l'idée que l'animal doit avoir des sabots qui sont fondus. Donc un deuxième point en ce qui concerne l'idée des sabots fondus. Quand on a un sabot qui est fendu, donc nous avons deux côtés, c'est-à-dire que même lorsqu'on marche sur terre, mais le contact avec le sujet matériel doit être dans les deux sens, doit être droite et gauche. Dans le langage du Talmud, il y a mine, mais carré, avec Ousmoldor, que la main droite, elle va rapprocher la main droite donc il y a la main forte donc il y a la main du Chesed. Elle va rapprocher la main gauche qui est la main qui est faible. Elle va repousser la main de la Gvoura mais avec la rigueur donc doucement. En tout cas, l'idée que le rabbi veut dire ici c'est yémin ou soin donc il y a droite et la gauche. Le rabbi nous explique comment c'est important d'avoir les deux côtés. On ne peut pas se contenter d'un côté. Le rabbi dit à certains qu'ils ont seulement yémin mekarevet. Ils ont seulement la droite qui rapproche sans aucune barrière. Et ils disent que pour rapprocher un juif du judaïsme et rapprocher un juif de la Torah. Eh bien, il faut être indulgent dans des sujets de Torah et même changer que Dieu en préserve dans la Torah en fonction des temps. Le rabbi dit c'est vrai qu'il faut rapprocher chaque juif du judaïsme. Ça c'est juste. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois en ce qui concerne la Mishnah dans la Maxime de nos pères qui dit aime les créatures et rapproche-les de la Torah. L'expression là-bas des OEV est à Briot. Aime les créatures. C'est quoi les créatures ? C'est même quelqu'un qui n'a aucune qualité. Toute sa qualité c'est uniquement quoi ? C'est une créature de Dieu. Ça c'est sa qualité. La seule qualité qu'il a c'est une créature de Dieu. Lui aussi il faut l'aimer. Et lui aussi il faut rapprocher de la Torah. Donc le principe est juste qu'il faut rapprocher tous les juifs du judaïsme et de la Torah. Mais l'argument de cette personne que pour cela il faut faire des arrangements dans la Torah qu'en vérité ces arrangements sont uniquement des détériorations dans la Torah. Et bien ça c'est le contraire de la Torah. Et d'ailleurs comme la Mishnah elle-même le dit la Mishnah que nous venons de mentionner dit on met carvanne la Torah rapproche-les de la Torah. C'est-à-dire qu'il faut prendre ces gens-là et de les rapprocher de la Torah même pas l'inverse les traîner traîner la Torah vers eux et changer la Torah dans l'esprit du temps. Encore plus que ça. Même disons que ce serait vrai qu'il n'y ait pas dans l'ordre d'après ce qu'ils disent qu'en changeant des choses de la Torah on aurait pu rapprocher un juif. Mais il faut savoir que d'après la Torah la Torah elle interdite d'échanger quoi que ce soit Chaz Veshav qui en préserve. Même une petite précision de la Torah que ce soit une précision d'ordre biblique ou d'ordre rabbinique ou même quelque chose qui a été institué par les sages dans la dernière génération. Il y a un seul cas le rabbinique c'est comme une parenthèse en disant dans un cas dans un prophète un vrai prophète qui dit qu'il y a une chose à changer et même ça il dit que c'est uniquement Horat, Cha c'est uniquement pour un certain moment et bien dans ce cas-là ça fait partie des mitzvot de la Torah qu'il faut l'écouter comme par exemple le prophète Elie au Mont Carmel qui a dit donc de faire un hôtel là-bas à cet endroit-là de faire un sacrifice qui est interdit en général. Lui c'était un vrai prophète et en tant que Horat, Cha en tant que juste exceptionnellement il a dit aux juifs aujourd'hui donc on va faire un hôtel avec un sacrifice ici donc lui c'était un prophète et c'était uniquement pour ce moment-là mais sinon c'est interdit de dévier même tout petit quelque chose de quoi que ce soit de la Torah bien qu'il y ait une utilité qui va en sortir de ça. Et donc à plus forte raison qu'en vérité il n'y a rien qui va s'arranger mieux mais au contraire ça va s'empirer. Les gens eux-mêmes qui essaient de rapprocher d'autres personnes du judaïsme comme ça en faisant des changements eux-mêmes donc ils risquent de se détourner totalement de la Torah et du judaïsme. Et comme d'ailleurs l'exemple connu du rabbi précédent que lorsque quelqu'un se retrouve un jour perdu dans la forêt en plein milieu des bêtes sauvages ça ne veut pas dire qu'il est sorti de sa maison et hop il se retrouve en plein milieu de la forêt avec des bêtes sauvages. Non ! Au début il est parti dans le chemin du roi du roi ici dans l'idée c'est Marco Shalom le roi du monde et après il est un peu c'est de tourner un peu du chemin juste un cheveu un petit chouillon un petit petit chose et après encore un petit cheveu encore un peu je veux dire que finalement il s'est retrouvé en plein milieu de la forêt entre des bêtes des bêtes sauvages. Donc ça c'est le deuxième point que le rabbi veut dire il faut avoir la droite et la gauche il n'y a pas juste que de la droite que aller 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 à droite à droite à droite pour rapprocher du chesed de la bonté il y a un certain cadre de rigueur donc qui s'exprime par le côté droit et le côté gauche du sabot donc ça c'est le sabot qui est fendu qui a deux côtés. Donc jusqu'à là le rabbi nous a expliqué de deux manières qu'est-ce que ça représente sur le plan spirituel que l'animal est cachère lorsqu'il va avoir des sabots fendus la première notion c'est que premièrement c'est uniquement le pied qui est lié avec la terre et ça même il y a un sabot et c'est fendu pour que la divinité va rentrer dans ça donc à ce moment-là je sais que ma matière est bien comme il faut une deuxième explication dans l'idée donc de ma fils par ça qu'il faut y avoir deux côtés la droite et la gauche on ne peut pas avoir que la droite ou que la gauche si on veut extrapoler ça d'ailleurs on peut l'expliquer en plus en plus dans l'idée que certains font que des commandements positifs ou que des commandements négatifs là ils s'intéressent juste à ça il y a tout il y a la droite et il y a la gauche il y a la crainte de Dieu il y a l'amour de Dieu il y a les commandements positifs les commandements négatifs tout doit être fait comme Dieu nous le demande mais non ce n'est pas suffisant pour savoir que l'animal il est caché il y a encore une deuxième condition il faut aussi que l'animal va ruminer qu'est-ce que ça représente sur le plan spirituel et bien le rabbin nous dit sur le plan spirituel cela veut dire qu'avant que chaque action que la personne va faire il doit bien mâcher à nouveau maintenant ruminer c'est-à-dire bien re-réfléchir bien rejuger ses actions est-ce que c'est la bonne chose qu'il va faire et comment la faire et uniquement soit là lorsqu'il va réfléchir à ça comment faire est-ce qu'il faut la faire et comment la faire à ce moment-là l'animal il est pur entre parenthèses le rabbin rajoute dans l'esprit de ce qui est expliqué dans la chassidou dans ce qui concerne les birurim les raffinements birur c'est le langage de borer donc de trier qui veut dire raffiner le bien du mal il y a deux sortes de birurim un qui s'appelle le birurban et un qui s'appelle après birurma dans la chassidou c'est plus développer ça le rabbin ne développe pas ça ici mais l'idée c'est que il y a une manière donc de s'occuper de la matière de faire ce qu'on appelle donc un birur avec le yesh et après il y a encore un yesh ici mais jusqu'à ce qu'il y a après il y a un bitul bim tzut pas seulement un bitul a yesh un bitul bim tzut une annulation totale à Kadosh Barucho donc un premier raffinement qui est encore lié avec des choses qui sont très matérielles donc l'idée c'est que le matériel va se raffiner en première étape et en deuxième étape parce que le matériel carrément va s'unir totalement dans la divinité c'est l'idée de birurban et birurma dernier enseignement le rabbin nous dit en ce qui concerne les signes des puretés d'un oiseau comment on sait si un oiseau il est caché ou pas et bien en ce qui concerne un oiseau il faut compter uniquement sur la tradition c'est à dire on ne peut pas juste dire ah il y a des signes il faut une tradition et cette tradition de qui elle doit être reçue elle doit être reçue d'un rabbi d'un maître d'un maître qui est tsaïade qui est chasseur et qui et qui connait bien les noms des oiseaux et qui connait bien les oiseaux et le nom des oiseaux qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel quelqu'un il pourrait dire mais qu'est-ce que j'ai besoin maintenant d'une tradition c'est bon j'ai décidé moi je me débrouille moi-même on dit non tu ne peux pas compter juste sur ton cerveau sur ta tête à toi-même c'est possible que tu vas apprendre le choutranar même d'après toi d'après ton cerveau tu vas te dire que tu te comportes bien et tu te comportes encore ce qu'il faut très très bien mais à cet instant-là tu bichol t'artit tu es dans un niveau très très bas que Dieu en préserve tu veux vraiment servir Dieu tu dois avoir une maçoret une maçoret une tradition qui aussi pas seulement maçoret une tradition maçoret l'engagement de hit masrut de hit kasrut de se rattacher au rabbi et quelle sorte de rabbi pas n'importe quel rabbi un rabbi de saïade un rabbi chasseur un rabbi qui sait sauver les âmes du peuple juif et qui connaît très bien les oiseaux et leur nom c'est-à-dire qui connaît très bien les toutes sortes de yetzerara et tous les noms de yetzerara qu'il peut y avoir et t'aider en autre mot le rabbi nous dit tu veux être un bon juif il faut être attaché au rabbi si tu es attaché au rabbi tu peux être un bon juif comme il faut et si ce n'est pas le cas et bien tu peux penser que tu fais tout ce que le choutranaruch il te dit et c'est possible que tu le fais mais concrètement dans ton essence dans l'action tu peux tout faire il faut s'attacher au rabbi pour cela on a vu donc aujourd'hui une sigra extraordinaire du rabbi qui nous explique l'idée générale dans le sens large du terme d'avoir un animal qui est cachère il faut chacun de nous travailler pour avoir des sabots fendus et pour ruminer comme il faut et s'attacher au rabbi et par cela notre Torah et Mitzvot va être comme il faut et dans le dernier temps de l'exil Dieu va donner une bonne santé pour tout le monde pour réussir à tout faire comme il faut avec une bonne parnassa beaucoup de joie de bonheur de satisfaction et que tous ensemble on va pouvoir manger de l'éviathan et du shorabar ce poisson que nous avons parlé dans la sigra avec le shorabar aussi avec de la viande et toutes les bonnes choses que Dieu nous prévoit lors de la venue de ma shiach now une excellente journée améné Merci.